Alors avant de démarrer ce DVD, on va s'accorder. Je vous donne chacune des cordes en commençant par la grave. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bienvenue dans cette rubrique Padawan. Alors nous allons aborder ensemble tout ce qui est basique sur la guitare, tout ce qu'il faut connaître pour savoir bien débuter. Ne vous inquiétez pas, tout le monde a commencé comme ça, même les plus grands guitaristes, que ce soit Hendrix ou Page, quand ils ont commencé, ils ne savaient absolument rien. Donc ensemble, on va essayer de détailler un petit peu tout ce qui est nécessaire pour bien démarrer. Alors la guitare, vous venez de la voir peut-être, elle peut se présenter comme celle-ci, une guitare acoustique. Le principe de fonctionnement est très simple finalement. C'est une corde que l'on va mettre en vibration, et le but de l'instrument c'est d'amplifier ce son de manière à ce qu'il soit audible par tout le monde. Donc chaque élément dans la guitare participe à cette fonction. On va diviser la guitare en trois parties. Il y a la tête, ici, le manche, et le corps. Maintenant, nous allons regarder en détail chacune de ces parties. La tête. La tête, c'est toute cette partie-là. On y trouve plusieurs choses. Il y a les mécaniques, que l'on voit ici, sur lesquelles sont fixées les cordes. Alors je vous montre à l'arrière comment elles se présentent. Voilà. Les mécaniques. C'est avec elles que l'on peut accorder les cordes, simplement en augmentant la tension pour avoir un son plus aigu, ou en diminuant la tension pour avoir un son plus grave. Sur la tête, on trouve également le sillet, qui est ici en blanc, qui est généralement en os ou en plastique sur certaines guitares, et qui ouvre toute la partie du manche que nous allons détailler à présent. On passe au manche, à présent, qui commence ici et qui finit là. Sur le manche, il y a les frettes, ou les barrettes. Ce sont des repères de touches qui permettent d'avoir accès à différentes notes, finalement, en posant les doigts. Sur le manche, on trouve les repères de touches, qui sont là simplement pour nous éviter de compter trop les cases. Quand on veut aller qu'à 5, à force, vous saurez que ce sera le deuxième point. Ça sert uniquement à ça, les repères de touches. Le manche, il peut être un petit peu décoré. Ici, sur le côté, on voit un filet ou un binding, comme sur cette guitare-là. Derrière, quand je retourne, on voit l'arrondi du manche, qui peut être de différentes tailles. On voit une petite bande noire, ici, sur cette guitare. Ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais il faut savoir que sous le manche, il y a une barre de métal qui permet de compenser la tension des cordes. On y reviendra plus tard. Et enfin, sur le manche, on peut voir deux parties différentes au niveau du bois utilisé pour la touche et du bois utilisé, comme vous avez vu tout à l'heure, pour l'arrière. On passe au corps. Le corps, c'est toute cette partie-là, composée de plusieurs éléments. Sur le dessus, on a la table, tout cet élément-là. Le côté, tout ça, ça s'appelle l'éclisse. L'arrière, c'est le dos. Tout ça, ça peut être composé de différents bois. On voit ici un bois assez clair. Sur l'arrière et les éclisses, un bois un petit peu plus foncé. On détaillera un petit peu plus tard. Comme pour le manche, il peut y avoir des décorations. Le binding. La décoration dépend des modèles. Il y a des guitares qui ne sont pas très décorées. Celle-là, des décorations légères. Sur la table, on a la rosace. C'est un trou dans le corps de la guitare où le son de la guitare est projeté vers les auditeurs. Ici, on a ce qu'on appelle le pickguard. Il permet simplement de protéger la guitare contre les coups que pourraient donner les ongles ou les coups de médiator. Après, cet élément-là, c'est un élément qui devient un élément assez caractéristique et assez esthétique des guitares acoustiques, finalement. Et enfin, sur la table, on a le chevalet qui reçoit l'autre extrémité des cordes. Sur le chevalet, on trouve un sillet également, comme en haut du manche, comme on l'a vu tout à l'heure. Et enfin, les chevilles qui permettent de fixer les cordes. On va revenir un petit peu sur les bois utilisés pour la guitare pour que vous ayez quelques notions. Sans rentrer dans les détails, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des bois choisis. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur l'arrière et sur le côté, on a souvent un bois assez foncé qui est utilisé. C'est assez souvent du palissandre, quelques fois de la cajou, mais très souvent du palissandre, comme ici. C'est un bois assez sombre, pas très sombre, mais assez sombre et bien véné. On le voit bien sur ce modèle-là. Sur le devant, on retrouve le palissandre sur cette guitare pour la touche. La touche peut également être en ébène, qui est un bois encore plus foncé, qui a un son encore plus chaud que le palissandre. Et pour la table, la table d'harmonie, qu'on appelle aussi table d'harmonie, il y a d'autres bois qui sont utilisés en voie. C'est un bois beaucoup plus clair. Ça peut être de l'épicéa, comme ici. Et c'est souvent des bois un peu de ce type-là, comme le pin. La table d'harmonie, c'est vraiment un élément crucial pour la guitare, pour la résonance. Et donc, on utilise l'épicéa pour, justement, ces qualités vraiment de résonance. C'est à partir de la table qu'est créé le son, et le reste du corps amplifie ce son. Alors la guitare acoustique, c'est très bien pour jouer devant quelques personnes, mais dès qu'on joue devant une audience un petit peu plus grande, on a besoin d'un volume sonore plus important. La solution consiste à placer un capteur sous le sillet, généralement, et de brancher ensuite cette guitare sur un ampli. Elle devient donc une électro-acoustique. Il en existe de différentes formes. On ne voit pas le capteur, ce n'est pas apparent. La seule chose qu'on peut voir, ce sont les branchements qui sont ici, situés derrière. Il y a différents types de branchements qui permettent de relier à l'ampli. Et, quelquefois, pas sur toutes les guitares, il y a un réglage qui se trouve sur l'éclice qui permet d'avoir accès à un volume, une équalisation, pour régler plus de graves, plus d'aigus, pour modeler un petit peu le son. Et sur cette guitare, on peut noter aussi un pan coupé. Alors, ces pans coupés permettent tout simplement d'avoir un accès plus facile dans les cases aigus. Alors, attention quand même, le pan coupé, ça présente un inconvénient. C'est une partie de caisse de résonance en moins. Donc, c'est moins de puissance. Ici, dans le cas de l'électro-acoustique, ce n'est pas trop contraignant puisque, justement, on la branche sur un ampli. Mais si c'est une guitare sans capteur, fatalement, vous aurez moins de résonance. C'est un choix à faire. Voilà, à présent, vous connaissez les différentes parties de la guitare acoustique. Il vous reste à faire votre choix si vous n'avez pas encore votre instrument. Alors, allez en magasin de musique plutôt qu'en supermarché. Les vraies guitares se trouvent en magasin de musique. Essayez-les. Voyez si vous êtes à l'aise avec les différentes formes de corps, avec les manches. Même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, c'est important de jouer sur un instrument sur lequel on se sent bien. En fait, le look peut être important aussi. Donc, prenez un instrument qui vous plaise aussi. Sinon, vous n'aurez pas envie de jouer. J'espère que tout est clair pour vous et que vous en savez un petit peu plus. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois où on continuera dans le même esprit. Ciao.